Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième podcast by Fidesco. Alors la semaine dernière, nous étions avec Claire et Perrine au Kenya et aujourd'hui, nous vous emmenons sur un autre continent. Alors les frontières sont fermées et pourtant, nous partons ensemble pour le Pérou. Je suis avec Cédric et Agnès. Bonjour Cédric, bonjour Agnès. Bonjour Marine, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes arrivés à Lima, la capitale, en septembre 2019 avec vos trois enfants et vous vous retrouvez tous dans la même école Saint-François. Cédric en tant que professeur et toi Agnès en tant que professeur d'anglais et de français, pardon. Et toi Agnès en tant que professeur de gestion et également de français. Et puis vos enfants sont dans la même école en tant qu'élèves et vous logez donc sur place. Alors aujourd'hui, l'école est fermée, donc ça impacte fortement votre mission et votre vie de famille. On va en reparler tout à l'heure. Mais est-ce qu'avant, vous pourriez nous parler un peu plus de ces premiers mois au Pérou, de votre immersion et puis de vos missions ? Oui, alors bonjour à tous. À nouveau, nous sommes arrivés, comme tu le disais, le 3 septembre 2019. Et ici au Pérou, c'était donc le milieu de l'année scolaire. C'était le dernier trimestre. Et après avoir appris nos marques, nous avons démarré notre mission de manière plus modeste, un peu en observation. Ces premiers mois, ça a été beaucoup de découvertes, de rencontres avec les collègues qui nous étaient donnés, avec lesquels on allait devoir travailler. Et puis d'observation, bien sûr, comme l'a dit Cédric, de l'école, de son fonctionnement, des cours qui étaient donnés, s'imprégner de la manière de faire des cours, de la manière d'enseigner, la manière aussi dont on se comporte avec les élèves ici, parce que c'est différent quand même. La classe, la manière de faire de la classe, la manière de s'adresser aux élèves. Ici, les professeurs sont assez câlins, par exemple, avec les élèves. Et en même temps, il y a quand même une discipline à tenir que la direction impose à cette école. Donc voilà, c'était savoir comment se comporter les uns avec les autres avant de vraiment rentrer dans notre mission, qui devait démarrer pleinement, en tant que professeurs tous les deux, sur nos missions en gestion et en anglais. Ça devait démarrer pleinement au mois de début mars, la rentrée scolaire démarre en mars ici. Mais malheureusement, on a été un peu pris de cours avec ce virus. Ça a quand même démarré pendant dix jours. On a eu notre rentrée scolaire, on a eu dix jours d'école avant de rentrer en quarantaine, en confinement. D'accord, donc là, vous êtes entrée en confinement. Quelles sont les consignes du gouvernement ? Alors, le gouvernement péruvien est assez strict sur le confinement, un peu comme en France. Donc, personne n'a le droit de sortir, mis à part les personnes qui travaillent dans les secteurs de première nécessité. Et les autres, donc ils ont le droit de sortir, comme nous, uniquement pour aller acheter des produits alimentaires et de première nécessité. Une personne par famille peut sortir uniquement. Et le port du masque est obligatoire. Le port du masque de protection est obligatoire pour tout le monde, même si c'est des masques qui sont le plus souvent confectionnés de manière artisanale. Donc, des masques en tissu. Sinon, le dimanche et les jours fériés, tout est fermé et il n'y a aucune circulation dans la ville. Et il y a aussi un couvre-feu de 18h jusqu'à 5h du matin, toutes les nuits. Après, ce n'est pas suivi comme le gouvernement le voudrait. Il y a eu des tentatives de confiner davantage, de séparer les sorties des hommes et des femmes. Pour une semaine, c'était le cas. On ne pouvait pas sortir ensemble. Les hommes sortaient les jours impairs et les femmes les jours pères. Et le dimanche, personne ne sortait. Mais ça, je pense qu'il y a peut-être un problème constitutionnel. Ils ont renoncé. Depuis lundi, c'est un distinctement. On peut sortir homme ou femme dans la rue. Mais une personne par famille. Et lorsque vous sortez pour faire vos courses, vous remarquez que ce confinement est respecté et se passe bien ? Alors, ça dépend. Il y a quand même beaucoup de Péruviens qui vivent de petits travails informels. Par exemple, de vendeurs en boulant qui vendent des choses dans la rue et qui sont privés de leur travail. Et donc, on voit dans notre quartier, par exemple, des gens qui se mettent au coin des rues pour continuer à vendre un jus de fruits, un poulet. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment des Péruviens qui ne peuvent pas se priver de leur travail parce qu'ils ont besoin de manger, tout simplement, d'avoir des revenus pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Mais globalement, dans le centre-ville, tous les vendeurs ambulants qui étaient là habituellement et qui sont très, très nombreux et qui vendent tout un tas de babioles, mais souvent aussi de la nourriture, ne sont plus là en centre-ville parce qu'il y a beaucoup de contrôles policiers quand même. Et il y a quelques vendeurs ambulants qui demeurent, mais c'est ceux qui vendent les masques et les gants de protection. Donc, dans la rue, ça fait une ambiance très bizarre. L'autre jour, je suis allée faire la queue à la banque pour retirer de l'argent. Et donc, il y avait bien sûr un mètre cinquante de distance entre les personnes, toutes les personnes qui faisaient la queue. Donc, la queue était très, très, très longue jusqu'au bout de la rue. Et puis, tout le monde dans la rue portait son masque. Donc, on ne voit plus le visage des Péruviens. C'est assez triste, en fait, comme ambiance. C'est assez particulier. Mais bon, on a bon espoir que ça ne dure pas trop longtemps. Et alors, dans vos missions, vous êtes tous les deux dans l'enseignement et l'école est fermée. Quels sont les enjeux au niveau de l'enseignement et au niveau de votre école en particulier ? Personne n'était préparé à cette crise, au Pérou comme ailleurs. Et du coup, nous, on avait préparé une année scolaire classique avec des cours classiques, des cours, des vacances, etc. Et là, au bout de 10 jours, il a fallu attendre dans un premier temps et trouver des solutions pour quand même continuer à essayer de maintenir le lien avec les élèves. Donc, ils ont mis en place dans notre école et le président aussi au Pérou a demandé à ce qu'il y ait des cours en ligne. Mais toutes les écoles n'ont pas des plateformes, n'ont pas des solutions pour des cours virtuels. Et nous, à l'école San Francisco de la 6, il y avait une plateforme qui ne servait pas à ça, mais qui pouvait évoluer dans des cours en ligne. Donc, on est en train de la tester depuis deux semaines. Il y a des cours modestes qui sont des cours plutôt de renforcement et de révision pour ne pas avancer le programme et pour ne pas pénaliser certains élèves qui ne pourraient pas avoir accès à l'Internet suffisamment, qui n'ont pas les parents qui peuvent les soutenir, les accompagner là-dedans. C'est aussi un gros enjeu ici. L'école vit des frais de scolarité qui sont demandés aux parents. Et comment faire comprendre aux parents qu'on est en train de quand même travailler, maintenir la continuité. de l'enseignement et qu'on va tout récupérer, que tous les cours vont être récupérés d'une manière ou d'une autre. Et oui, parce qu'on est dans une école privée catholique qui fonctionne uniquement avec les frais de scolarité que versent les parents. Cette école ne bénéficie d'aucune subvention publique. Donc, c'est vrai que c'est un vrai enjeu pour notre école, que les parents puissent d'une manière ou d'une autre continuer à verser des frais pour que les profs aussi puissent continuer à travailler sur les cours en ligne. Et d'autre part, c'est une école payante. Mais c'est important pour les parents. C'est quand même à peu près 200 soldes. Je ne sais pas combien c'est, peut-être 50 euros par mois. C'est important pour... C'est une somme pas négligeable. Mais c'est quand même la moins chère de WICAN pour autant. Donc, il n'y a pas de marge. Il n'y a aucun bénéfice. Ce qui est payé par les élèves, par les parents, c'est ce qui s'est consommé quasiment. Donc, il n'y a aucune marge de manœuvre. Il n'y avait pas de trésorerie. Il n'y avait pas de compte qui pouvait pallier ce genre de crise. Et vis-à-vis des élèves concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez pour poursuivre les cours d'anglais ? Les cours d'anglais, ce que j'ai fait les premiers jours, les deux premières semaines, on a fait un peu de révision de ce qui avait été fait dans les deux premières semaines de cours. C'était à peu près simple. Maintenant, c'est comment faire pour avancer si ça continue. Proposer des... C'est des leçons simples, en gros. Donc, au-delà de l'enseignement lui-même, c'est de garder aussi un contact avec les parents et les élèves et puis passer des messages de... Voilà, ça va passer. Jouer au SPAC, j'espère que vous allez bien. Et puis, dérouler un petit cours simple, une petite évaluation à la fin pour continuer un peu à s'exercer, à garder un petit rythme, même s'il est minime. Est-ce que tous ces efforts fournis vont servir au-delà du confinement ou est-ce que c'est vraiment juste pour le confinement ? Dans un premier temps, forcément, ça va servir tout de suite. Donc, il faut éprouver très rapidement ce système. Et dans un deuxième temps, je pense que même dans les années à venir, on n'est pas à l'abri d'autres crises similaires ou d'une évolution naturelle de l'enseignement, peut-être qu'il y aurait dans ce sens-là aussi, même au Pérou. Donc, pratiquement tout le monde a au moins un téléphone portable dans la famille, mais pas forcément d'ordinateur. Et la connexion Internet, parfois, c'est des connexions, ils achètent des unités au fur et à mesure. Donc, il faut s'assurer quand même que même via un téléphone portable, l'enfant, même si c'est le téléphone portable de ses parents, l'enfant puisse faire ses devoirs, suivre les cours. Soignez, pour les cours de gestion, comment ça se passe ? Alors, le directeur n'a pas souhaité mettre en place les cours de gestion de manière virtuelle. Je pense qu'il a considéré que ça ne faisait pas partie des enseignements les plus essentiels. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas de cours, pas de contact avec mes élèves à ce niveau-là. Et pour les cours de français que nous donnions également, Cédric et moi, pour l'instant, il n'y a pas de français. Ta mission, elle se réorganise comment ? Alors, du coup, la mission, elle se réorganise beaucoup autour de notre famille, de nos enfants, auxquels, nous, on s'efforce de faire la classe tous les matins, le programme français notamment, pour qu'ils puissent récupérer un petit peu ce qu'ont fait leurs camarades pendant la première moitié de l'année. Et puis, on est quand même en contact encore avec nos collègues par téléphone. On prend des nouvelles des uns et des autres. Et puis, on a également la présence de quatre pères franciscains qui habitent, qui ont une petite maison dans l'ensemble de l'école aussi et qu'on voit régulièrement. Et on a la chance de pouvoir, du coup, célébrer la messe quotidiennement. On a un peu plus une mission de contemplation et moins d'action. Mais on passe beaucoup de temps à prier pour les personnes qui souffrent de cette épidémie, pour toutes les personnes qui souffrent des conséquences de la fermeture des villes, qui n'ont plus de travail, qui ont des difficultés à nourrir leur famille, etc. Donc, voilà, on espère être utile un peu de cette manière-là en mission. En parlant de vie de prière, on sort du Tridon Pascal et on est en plein dans l'octave de Pâques. Comment vous avez vécu ces fêtes-là, d'une part dans cette nouvelle culture au Pérou et d'autre part dans ce contexte de confinement ? Ça nous a permis de vivre un peu comme une... C'est de monter vers Pâques, ce carême, comme ils étaient dans un... Enfin, très modestement, dans un couvent, quoi. Et d'avoir cette chapelle, ce lieu où on peut aller se recueillir. On n'a pas senti tellement le fait d'être au Pérou. Comme on était seuls, on n'était pas en communauté. On sentait habiter cette ville de manière particulière, quoi. On sentait intégrer comme un monastère dans la ville, je ne sais pas comment dire, des gens qui sont en train de prier toute la journée, jour et nuit, qui portent la communauté qui endort. C'est un peu ça, très modestement, parce qu'on n'est ni des moines, ni on n'a pas eu cet engagement aussi fort et cette vocation-là. Mais c'est un peu de cette manière-là qu'on a vécu, quoi. Effectivement, quand on part en mission, en tout cas avec Fidesco, on part sur un poste, sur une mission particulière. Là, la mission se réinvente complètement dans l'inaction. Comment vous le vivez ? Tout d'abord, quand même, je trouve que c'est assez frustrant, effectivement, de rester chez soi. Comme tu le dis, on n'est pas venus au Pérou pour être enfermés chez soi. Je trouve ça assez frustrant de ne pas être en contact avec mes frères péruviens. C'est toutes les relations qu'on a commencé à tisser avec nos collègues, avec les gens dans le quartier. Quand on vient dans une mission comme celle-ci, on vient avec un poste, une idée de l'action qu'on peut mener. On observe, après on s'adapte, mais on est toujours en train de nous, d'agir dans le sens de ce qu'on pense apporter de mieux, quoi. Là, ce qui est intéressant, ce qui est un peu frustrant, mais on est démuni parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut proposer aujourd'hui ni demain, quoi. Donc, on doit un peu recevoir notre mission et être au service de ce nouveau monde qui va se réinventer. Ça va nous donner un peu peut-être une force intérieure qui nous fera agir de manière moins préparée, mais tout aussi fructueuse, quoi. J'espère, en tout cas. Mais en tout cas, moi, je me sens toujours aussi motivé, aussi dedans dans la mission, mais sans connaître quels seront ces contours-là aujourd'hui, demain. Où est-ce que vous puisez votre espérance ? Est-ce qu'il y a des leçons que vous apprenez à travers les Péruviens, à travers les gardiens dont vous parlez, à travers vos collègues qui vous appellent ? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez nous transmettre de ce que vous apprenez sur place ? Comment transmettre l'espérance en disant « OK, il y a le virus, il y a la maladie, ce n'est pas anodin, il ne faut pas la négliger, mais il y a une vie plus forte, surtout dans ce moment de Pâques, de résurrection. Comment trouver les mots-jeux ? » Je ne sais pas que dans la relation, sans faire de l'enseignement ou de catéchisme, je ne sais pas comment dire, juste en vivant avec, d'arriver à se rassurer mutuellement. Il faut préciser qu'ici, on est à 16 kilomètres de Lima, et toute Lima est au bord de la mer, mais toute la côte au Pérou, c'est un désert. Donc, on est entouré de collines, de terre, c'est vraiment très aride, et dans l'enceinte de l'école, il y a toujours eu cette volonté d'avoir des espaces verts. Donc, il y a pas mal d'arbres, de plantes, de fleurs qui sont là, et qui sont entretenus par les gardiens en ce moment, et nous aussi, on participe un petit peu à ça à notre mesure. C'est une ville qui a été créée à 30 ans, avec beaucoup de gens qui venaient des collines, de la Sierre, de la Cordière, et qui sont venus s'installer dans cette ville qui a été construite, qui se construit toujours. C'est une ville qui n'est jamais terminée de se construire, il n'y a pas de, on dirait, une ville en construction. Et ces gens, ils ont encore beaucoup de connaissances de ce qu'ils faisaient avant, donc j'ai pris le temps, on a pris le temps ensemble d'écouter leur histoire aussi, leurs histoires, de d'où ils venaient, ce qu'ils ont appris à la terre. Donc, dès qu'on a eu ce projet de potager, j'ai eu des yeux s'illuminés, on est allés tous les trois creuser la terre, et là, j'ai appris plein, plein de choses sur l'enfance de ce monsieur qui nous aidait, sur son histoire et sur ses connaissances de la terre. Donc, c'est de se laisser transmettre des choses comme ça, très pratiques, et je me suis senti un peu au même niveau, au niveau plutôt inférieur, plutôt de ce qu'il était en train d'apprendre des autres. Et alors, fort de tout ce que vous recevez en mission dans ce cadre de confinement, en France aussi, on est confinés chez nous. Est-ce que vous auriez des conseils particuliers à donner à ceux qui nous écoutent pour vivre ce confinement d'une manière un peu renouvelée, avec peut-être plus d'espérance ? Enfin, moi, je me sens, je nous sens tous les cinq profondément en paix, mais il y a la crise qui... Et cette paix-là, je ne pense pas qu'elle vienne de nous-mêmes. On n'est pas juste... On sait que la crise est profonde, on sait que ce n'est pas quelque chose d'anodin, mais de aller chercher, puiser cette paix intérieure qui sera nécessaire pour reconstruire après, je ne sais pas comment dire, cette espérance, et clairement qui nous vient de Dieu. Nous sommes ici en tant que chrétiens, en conversion encore, mais de continuer à se laisser convertir pour garder l'espérance, parce que demain, on a besoin de nous tous, de ceux qui seront là, mais de manière différente, convertie, de nouveaux hommes dans un nouveau monde. Et donc, ce n'est pas qu'en en cas, ça se passe. J'ai l'impression que la mission, elle est partout en ce moment, sur tout le globe, non sans la mission ici, mais je pense que ça se prépare, c'est en train de s'opérer aussi en Europe et en France. Dans ce que tu disais, Cédric, j'entendais quand même comme un certain appel à aider des populations, il y avait vraiment un besoin de missionnaires dans le monde, il y avait un appel. Aujourd'hui, les frontières pour l'instant sont fermées, mais comme tu le disais, après la crise, il y aura des besoins. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui se posent la question de je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, est-ce que j'envisage quand même un départ en mission ? Ce qu'on peut leur dire, c'est que nous, on n'a jamais regretté notre choix, même en cette période de confinement, plus que jamais, notre maison, c'est ici. On habite au Pérou et on veut rester ici. Et toutes les rencontres qu'on a pu avoir ici jusqu'à maintenant, toutes les découvertes de cette culture, de la richesse de ce peuple et de ce pays, ça vaut toujours le coup. C'est des richesses, après, toute la vie, on pourra s'en souvenir et les rencontres et le service qu'on vient faire un petit peu à chacun à notre mesure dans un pays différent. C'est vraiment une expérience extraordinaire et que je conseille à tous ceux qui ont envie, qui veulent, qui peut-être ont peur, mais qui ressentent l'appel d'une mission au loin. Si on ressent cet appel, je pense qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout et discerner parce que ça vaut vraiment la peine. Et concrètement, je pense que, oui, plus que jamais, plus que jamais, il y aura besoin de missionnaires et de gens qui se donnent au service parce que je ne pense pas que les gens sortiront, ils sont peut-être sortis riches de l'intérieur, mais matériellement, les pauvretés vont s'aggraver, les inégalités vont être plus fortes encore et concrètement, je pense que la plus grande mission dans le monde à venir, c'est de lutter contre ça, de venir à la rescousse de nos frères qui sont en train de tomber plus bas que plus dans la pauvreté. Il y en a en France, il y en aura partout et comme anecdote, je me rappelle hier, mon ami, Ambrosio, il me disait qu'il regardait la télé, donc il est très angoissé par la situation et il me dit je regarde la télé, je vois un grand, riche péruvien qui s'inquiétait que l'économie était en train de décliner, que les gens laissent appauvrir et il disait mais j'avais tellement, j'avais une telle colère en moi de voir tous ces millionnaires-là, toutes ces richesses non partagées et ça l'avait vraiment mis en colère, elle me disait j'avais envie de casser ma télé, mais bon, si je casse ma télé, je vais quoi après ? Et donc, ce creux-là, ce fossé-là va peut-être se creuser donc il y a peut-être plus que jamais besoin de gens pour un autre monde, pour partager les richesses qu'il y en a dans ce monde, il y en a autant après sauf qu'elles risquent d'être encore plus mal réparties qu'elles ne le sont maintenant. Donc il ne faut pas hésiter à partir en mission, c'est ça ? On en fait, je pense. C'est clair. Et puis avec Fidesco, on est vraiment bien préparés, on a le temps de réfléchir à ce que ça signifie, à ce qu'on veut donner, aux raisons pour lesquelles on part, pour discerner si on part pour les bonnes raisons et du coup, ça vaut vraiment le coup de se lancer dans cette aventure-là et en famille aussi, je pense que c'est peut-être les gens qui nous écoutent, les familles qui nous écoutent, ils hésitent à partir aussi à cause de leurs enfants, de la scolarité de leurs enfants, de comment les enfants vont s'adapter, est-ce qu'ils seront heureux là-bas dans un pays tellement différent avec des choix de vie qui sont différents, un confort de vie qui est très différent de celui qu'on peut avoir en France ? Mais alors vraiment, je trouve que ça, pour nous, ce n'est vraiment pas du tout une inquiétude, c'est-à-dire nos enfants, ils se sont encore mieux adaptés que nous, ils sont heureux d'être au Pérou, ils n'ont aucune envie de retourner en France, même si leurs amis peuvent leur manquer à certains moments, etc., mais ils ont rencontré des nouveaux amis ici, ils ont appris la langue très rapidement, ils ont pu apprendre cette langue, c'est une grande richesse pour eux, et ils sont vraiment heureux, on est en famille, ils sont avec leurs parents et donc là-dessus, je pense qu'il faut discerner bien sûr, mais il ne faut pas trop s'inquiéter pour les enfants. Si c'est des enfants qui suivent une scolarité normale, il n'y a aucune raison que ça se passe mal pour eux dans un pays différent. Pour expliquer tout ce qu'ils ont écouté, effectivement, Fidesco envoie à la fois des familles, des jeunes mariés et puis des jeunes célibataires, ou moins jeunes, pour une durée de 1 à 2 ans. Alors, les candidatures pour les prochains départs sont ouvertes en ce moment, on a revisité la formation, donc bien sûr, pour le moment, nous ne nous rassemblons pas, mais voilà, la formation est ouverte, les candidatures sont ouvertes, donc vraiment, il ne faut pas hésiter. En tout cas, Cédric et Agnès, merci du fond du cœur pour votre témoignage, pour toutes ces nouvelles du Pérou. Merci, merci à toi, c'était un plaisir de parler un peu de notre mission et de ce confinement. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à nous avoir écoutés patiemment. Et bonne continuation à tous les deux, et puis pour les auditeurs, nous nous retrouverons pour un prochain podcast dans un autre pays. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.